coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera bientôt clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes gmail sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine donc du 15 au 21 puis on continuera avec l'oracle de lucie suivi de leur les amours de marlowe ensuite l'oracle de l'amour et on terminera cette guidon avec l'oracle lune de jupiter quant au tableau on restera sur un tableau de douze cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires que personnes en couple et et également aux personnes en parcours flammes jumelles ou non on y va c'est parti pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période donc du 15 au 21 avril on y va c'est parti pour les béliers quels sont ah bah alors quels sont les messages bon allez je là je j'ai pas le temps de mettre l'intention là pour les béliers pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril quels sont les messages pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril alors on en a un premier allez encore quatre messages s'il vous plaît pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril c'est à dire au premier je sais pas pourquoi j'ai le premier allez du 15 au 21 avril allez pour les béliers ascendants ok il y en a qui c'était et un petit dernier pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période du hockey c'est bon on l'a alors en dos je pense à toi même si je ne suis pas avec toi tu es très souvent dans mes pensées je pense à toi à tout moment de la journée ton image s'impose à moi et fait vibrer et fait vibrer mon coeur et j'aime beaucoup cela crois en moi je te demande de croire en moi c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir j'ai besoin de ton amour pour me porter je veux être avec toi je prends conscience de combien tu comptes pour moi je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi je voudrais être plus souvent avec toi je m'interroge sur ma vie je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie il y a des situations qui ne me conviennent plus je m'interroge et j'avance ma vie va changer je viens vers toi je rêve de toi tu es présent présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin même si je ne te dis pas les choses concrètement mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur et le dernier partager ma vie avec toi je souhaite te faire une place dans ma vie je ne sais pas encore comment m'y prendre mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus j'envisage sérieusement mon avenir avec toi donc voilà les béliers pour vos messages on va tout de suite aller voir avec l'oracle de lucie pour avoir vos énergies alors on va bien sûr aller voir à la coupe dans un premier temps pour avoir vos énergies dominantes on y va c'est parti allez pour les béliers ascendants lunaire et vénusien alors on parle de repos là pour les béliers on parle de repos donc on parle vraiment de quelque chose là qui va qui va se détendre j'ai envie de vous dire allez pour les béliers ascendants lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril quelles sont les énergies dominantes alors on parle d'un souhait d'un vœu qui va être réalisé on parle d'un souhait d'un vœu qui va être réalisé on parle d'un souhait de tendresse d'affection de dévouement pour moi j'ai une personne qui va vraiment venir faire tout ce qu'il peut ou tout ce qu'elle peut pour vous donc on voit que c'est une personne qui vous espionne en attendant d'avoir une opportunité on a quelqu'un qui a quand même beaucoup d'audace là donc cette personne vous observe c'est quelqu'un qui peut vous rejeter et finalement vous observer donc moi j'ai quand même une personne là qui se met en introspection qui commence à faire un peu le bilan de sa vie donc c'est ce qu'on avait déjà dans les messages donc cette personne commence à faire le bilan de sa vie et pour moi j'ai une personne qui va revenir au flirt, à la séduction on vous dit qu'il y a une décision à prendre il y a un choix à faire et on vous dit que c'est un passage ce choix, cette décision est obligatoire entre guillemets pour votre évolution ouais on a une personne ici qui se libère de ses peurs qui se libère de tout ce qui le fait fuir de tout ce qui le fait fuir ou de tout ce qu'elle le fait fuir donc pour moi il y a quand même quelque chose qui vient j'ai quelqu'un qui est dans la découverte, dans l'apprentissage de faire des compromis donc c'est quelqu'un qui commence à être prêt ou prête pour faire des compromis en fait pour vraiment venir vers vous et trouver vos points de stabilité donc vraiment on a des arrangements qui se font les choses s'arrangent allez on y va, c'est parti pour les béliers alors ouais on a vraiment quelque chose qui devient reposant en tout cas c'est peut-être vous ou vous êtes plutôt dans la détente, dans le lâcher prise alors je tourne allez on continue pour les béliers, ascendant, lunaire ouais vous êtes dans le lâcher prise là les béliers, vous retrouvez votre joie de vivre et pour moi j'ai quand même une personne qui reste là à vous espionner qui reste là et qui vous espionne qui ne comprend pas j'ai quelqu'un qui vraiment a l'impression que tout ce qu'il peut tenter ou tout ce qu'elle peut tenter ne vous attend pas d'accord ? donc on a la ressource alors je suis désolée, je ne connais pas encore tous les petits mots clés de ce jeu ouais j'ai quelqu'un qui en fait ouais j'ai une personne en fait qui tente des choses pour vous piquer ou pour vous faire réagir et en fait ça ne vous atteint pas vous êtes dans le bien-être vous êtes dans le lâcher prise dans quelque chose qui est totalement détendu et ça ne vous touche pas ça ne vous touche plus donc on voit que vous êtes dans l'authenticité vous prenez vraiment du temps à être dans la joie à être dans le bonheur et aujourd'hui en fait cette personne qui vous espionne se rend compte que vous devenez finalement un défi et ouais vous devenez un défi ouais moi j'ai quelqu'un qui veut qui veut se réconcilier et c'est le défi parce que cette personne a été vraiment dans dans des choses très négatives pour moi j'ai une personne qui a été vraiment dans dans la tromperie dans le mensonge dans l'hypocrisie en fait c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même de vouloir se réconcilier avec vous en fait d'être avec vous j'entends donc pour moi il y a du retard parce que en fait moi cette personne met du temps à se libérer en fait de tout ça à se libérer de ses mensonges de ses trahisons et c'est quelqu'un qui a voulu se protéger d'accord de se protéger dans le sens où cette personne a peut-être peur non je ne vais pas dire peur mais prend conscience finalement qu'il ou elle peut avoir un bien-être avec vous d'accord donc cette personne vous espionne c'est quelqu'un qui vous espionne c'est une personne qui veille sur vous entre guillemets et pour moi j'ai une personne quand même qui va venir à l'engagement voyez j'ai quelqu'un qui vient à l'engagement là j'ai une personne qui est dans l'apprentissage de trouver des compromis qui a envie de trouver des compromis qui a envie de négocier un petit peu avec vous pour s'engager avec vous en fait d'accord alors on continue pour les béliers voyez c'est quelqu'un moi c'est une personne qui a beaucoup fui mais qui a beaucoup appris de ses fuites en fait qui a beaucoup appris sur lui-même ou sur elle-même par rapport aux fuites où elle a pu c'est quelqu'un qui avait besoin de se défouler qui avait besoin de se retrouver alors quand je parle de se retrouver c'est de retrouver la personne qui où elle était avant qu'il y ait ses peurs d'accord donc on voit que c'est une personne qui a beaucoup été imaginatif dans des jeux de stratégie dans des jeux de stratagème c'est une personne qui a plutôt été dans le comment je vais vous dire ça dans la rivalité avec vous en fait au lieu de ne faire qu'un cette personne a plutôt été dans la rivalité c'est quelqu'un qui pour moi j'ai une personne qui réfléchit qui peut planifier le fait de s'engager avec vous j'ai quelqu'un qui a abusé d'un pouvoir entre guillemets j'ai envie de vous dire j'ai quelqu'un qui a abusé un peu de l'emprise qu'il ou elle avait sur vous et aujourd'hui cette emprise cette emprise ne vous atteint plus c'est ce que j'avais tout à l'heure en fait c'est une personne qui essaye de vous piquer mais ça ne fonctionne plus quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse ça ne fonctionne plus il n'a plus d'emprise sur vous vous êtes dans votre bonheur vous êtes dans votre lâcher prise dans votre complétude et ça ne vous touche plus finalement donc moi j'ai une personne qui va faire un choix j'ai quelqu'un qui va faire un choix moi j'ai une personne qui planifie son retour c'est ce qu'on me dit j'ai quelqu'un qui planifie son retour alors on va aller voir sur ce fameux choix quand même parce que ça m'intrigue oui vous voyez j'ai une personne qui planifie qui essaye de trouver un stratagème en fait pour revenir vers vous donc la fuite vous voyez c'est quelqu'un en fait qui a tenté de vous trahir qui a tenté de vous tromper qui a tenté beaucoup de choses en fait pour fuir mais ça ne vous atteint plus ça ne vous touche plus vous devenez un peu inatteignable en fait j'ai envie de vous dire la lébélie alors par rapport à l'autorité on avait quoi l'introspection ouais cette personne est en train de se mettre en introspection c'est quelqu'un qui est en train de faire le bilan et cette personne comprend qu'il ou elle a été plutôt dans la dans la rivalité en fait dans l'abus de pouvoir dans l'abus de ouais dans le rapport de force donc moi j'ai une personne quand même qui va mettre fin au stress vous voyez fin au stress fin à la colère pour venir plutôt dans la tendresse dans l'affection on voit que c'est une personne qui abuse peut-être de son physique pour l'argent qui a besoin d'argent et qui joue de son physique pour ça on vous dit bien qu'il va y avoir une révélation par rapport à une pause d'accord il va y avoir une révélation pour moi il va y avoir un bouleversement par rapport à la pause qu'il y a eu par rapport à un break qu'il y a eu et on me dit ici que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi vous avez repris confiance en vous et voilà vous vous êtes un petit peu libéré de toutes ces tentatives de votre hôte de vous blesser en fait ok ? allez on va aller voir avec l'oracle de Marlowe enfin non les amours de Marlowe on y va alors je vais ranger mes petites cartonnettes là hop alors on va aller voir avec les amours de Marlowe on va bien sûr aller voir à la coupe allez c'est parti donc pour les béliers ascendants lunaire vénusien voyez on me parle d'absence alors béliers ascendants lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 quelles sont les énergies dominantes voyez il y a eu un malentendu qui a provoqué votre absence alors les énergies sont interchangeables ça peut être votre hôte qui s'est absenté on va aller voir un petit peu alors qu'est-ce que nous avons on a le manque et ouais il y a le manque le fait que vous soyez absenté par rapport à un malentendu provoque un manque chez votre hôte pour moi j'ai une personne quand même qui va revenir aux nouvelles c'est quelqu'un qui va revenir à la communication parce que pour moi cette personne est en train de se prendre des foudres karmiques pour le remettre sur le droit chemin et trouver son équilibre et on voit ici que cette personne a pris la fuite par rapport à un stratagème donc c'est ce qu'on a ici le fait de se prendre le karma en fait votre absence l'amène en apaisement c'est quelqu'un qui s'apaise qui n'a plus peur en fait donc on voit ici que cette personne commence à avoir des regrets cette personne commence à être sur la même longueur d'onde que vous et on vous dit bien ici que c'est une personne qui vous surveille voyez et pour moi ici cette personne qui vous surveille commence c'est quelqu'un qui peut être en couple en fait donc c'est quelqu'un qui peut être en couple voyez ouais on a quelqu'un qui peut être en couple mais qui toutefois vous surveille et qui regrette et pour moi cette personne va venir vers vous pour être sur la même longueur d'onde que vous on voit que c'est une personne qui s'apaise par rapport à la fuite on voit que cette personne retrouve son équilibre c'est une personne qui se prend le karma là d'accord ok allez on y va c'est parti pour les béliers ascendants lunaire vénusien alors on parle de loyauté ouais cette personne va revenir au contact pour moi c'est une personne qui est loyale d'accord on vous dit que c'est une personne qui est loyale elle est 42 ouais pour moi il y a une fiabilité quand même sur on vous demande d'avoir confiance alors vous voyez on vous demande d'être patient ou patiente pour retrouver confiance aux échanges que vous pourriez avoir avec cette personne ok ouais on vous dit qu'il y a un temps d'attente quand même il va y avoir des confessions des aveux ouais il va y avoir des aveux on parle de connexion il a quand même une forte connexion on vous dit que vous êtes en osmose et on vous dit que cette personne est loyale ouais voyez on vous dit pour moi cette personne va revenir vers vous pour vous faire des confidences concernant un malentendu et c'est des confidences qui vont vous apaiser qui vont apaiser la relation que vous avez d'accord voyez on vous demande d'être patient ou d'être patiente puisqu'on vous dit qu'il va y avoir une déclaration ok on parle de passion vous avez été un coup de coeur pour cette personne vous avez été un véritable coup de coeur et on voit c'est quelqu'un qui est dépendant ou dépendante on parle de jalousie il me semble sur ce jeu c'est la jalousie ouais vous voyez par rapport à un malentendu il va y avoir des vérités alors j'étais partie sur la dépendance ouais vous voyez on a beaucoup de jalousie en fait il y a beaucoup de colère beaucoup de jalousie et on vous dit que cette colère cette jalousie a entraîné un break un temps de pause mais on vous dit qu'il va y avoir une déclaration ok donc pour moi ici cette personne est loyale envers vous vous êtes en osmose avec cette personne et on vous dit qu'il va y avoir des vérités concernant une rivalité pour moi c'est une rivalité il va y avoir des confidences d'accord pour moi il va y avoir des ouais moi j'ai une personne qui va vous rendre justice là et qui va vous avouer des vérités donc on parle quand même de malentendu on parle quand même ici qu'il va falloir fonder structurer une relation et apaiser une relation en tout cas donc vous voyez j'ai une personne qui a des regrets qui a des remords des regrets ou des remords et on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu il y a un comment je vais vous dire ça un déblocage il y a un déblocage les turbulences 14 les turbulences moi j'ai une personne qui va se débloquer d'une tierce là c'est quelqu'un qui qui regrette et pour moi cette personne va se débloquer d'une tierce va se libérer d'une tierce parce que du coup la tierce a provoqué votre éloignement et c'est ce qui fait que cette personne est dans la nostalgie c'est quelqu'un qui regrette donc on a pour moi ici alors attendez que je trouve un peu on a des accords qui se font il y a des compromis vous allez trouver un terrain d'entente entre vous et cette personne alors c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'apaise au niveau de ses peurs il y a un soulagement il y a un soulagement ouais ouais j'ai le soulagement pourquoi on me parle de soulagement il y a un pardon aussi cette personne va venir c'est quelqu'un qui va vous demander pardon d'avoir été avec une tierce de vous avoir abandonné pour une tierce c'est quelqu'un qui a fui avec une tierce mais on vous dit qu'il va y avoir des échanges ouais il va y avoir une réconciliation d'accord il y a une ouverture un nouveau départ on me parle vraiment d'un nouveau départ là qui arrive pour vous les béliers on vous demande d'être patient ou d'être patient voyez encore une fois cette personne avait vraiment besoin de se transformer c'est quelqu'un qui avait besoin de trouver son équilibre parce que cette personne était en désaccord avec lui-même ou avec elle-même et on voit ici que ça a provoqué de la distance vous n'étiez pas du tout tous les deux sur la même longueur donc le fait que vous soyez éloigné a permis à cette personne de retrouver pour moi sa simplicité sa franchise sa spontanéité donc on vous dit bien que cette personne veut vous retrouver parce qu'aujourd'hui cette personne se prend le karma d'accord c'est quelqu'un qui a semé des choses et qui aujourd'hui est en train de récolter ce qu'il a semé d'accord c'est quelqu'un qui est en train de prendre les conséquences de ses actions donc on vous dit que cette personne est toujours dans l'observation avec vous et on vous dit qu'il y a eu un véritable coup de coeur pour moi il va falloir être à l'écoute d'accord on vous dit bien qu'il va falloir écouter ce que cette personne cette personne est en train de porter pour moi c'est quelqu'un qui est en train de vous porter de l'intérêt qui est en train de comment c'est quelqu'un qui avait peut-être perdu cet intérêt en fait mais pour moi c'est quelqu'un qui va revenir on peut aussi me parler d'une personne qui va avoir des conseils ok allez on va aller voir avec l'oracle de l'amour on y va bélier ascendant lunaire et vénusien donc on parle on parle de quelqu'un alors pour moi c'est peut-être vous là les béliers on vous dit de suivre vos rêves d'accord suivez vos rêves par rapport à une trahison il est temps pour moi de tourner la page et d'avancer bien que ce soit très compliqué on vous dit d'avancer d'accord on parle d'abstinence pour créer sa réussite donc pour moi il n'y aura pas alors je vais pas vous dire il n'y aura pas mais pour moi il y a un moment où vous êtes dans la solitude parce que vous souhaitez vivre vos rêves vous souhaitez sortir d'une certaine routine et créer votre réussite donc pour moi il y a une abstinence et on vous dit bien quand même qu'il y a cette période de solitude qui va être bénéfique pour vous d'accord donc on vous dit bien qu'il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie ça peut être un retour comme ça peut être une rencontre en tout cas il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie qui va vous ramener à beaucoup de bonheur et qui va vous sortir de cette routine d'accord on vous dit qu'il y a une victoire donc on me parle d'un voyage pour moi vous créez votre réussite parce que vous sortez enfin de vos peurs d'accord et on vous dit bien ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à la peur de l'engagement donc peut-être que vous étiez dans la peur de l'engagement mais vous avez réussi à passer cette peur donc on a la réussite par rapport à une relation dans laquelle vous êtes en miroir d'accord et on vous dit de suivre votre désir soyez j'ai envie de vous dire soyez aligné avec ce que vous pensez ce que vous voulez et ce que vous faites d'accord on vous dit qu'il y a des solutions de trouver pour aller dans la réussite on vous dit qu'il y a de la sincérité et il y a une évolution secrète qui amène un changement d'accord qui amène un changement votre évolution secrète amène un changement une transformation parce qu'on vous dit bien que vous commencez à avoir de l'ambition et votre ambition est en rapport avec un besoin d'argent donc ça amène justement à votre transformation et du coup vous réglez la toxicité voyez il y a le fait de régler la toxicité et on vous dit qu'en suivant vos rêves vous réglez la toxicité et ça vous amène à une renaissance et donc à une élévation c'est pas mal pour moi il y a une déclaration qui vient là d'accord ouais il y a une réussite qui va bouleverser votre vie qui va vous amener des solutions par rapport à un besoin d'argent donc ça peut être un besoin d'argent quand même important par rapport à des problèmes financiers mais en tout cas le fait de régler la toxicité qu'il y a dans une relation ça va amener des bouleversements dans votre vie et pour moi vous allez réussir en fait donc on vous dit bien qu'il y a un contrat d'âme qui est en cours on parle d'un contrat d'âme qui vous amène à vous libérer d'un engagement ou d'une peur d'engagement on vous dit bien ici que si vous trouvez votre équilibre le fait de trouver votre équilibre vous amène à vous réorienter on vous demande d'avoir confiance en vous et de suivre vos intuitions concernant des projets ou des devoirs et on vous dit de prendre le temps d'accord prenez le temps de ne plus être dans le mensonge d'accord par rapport à une solitude puisqu'on vous dit qu'il y a le choix du destin qui arrive à vous ok allez on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter c'est parti allez pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 15 au 21 avril s'il vous plaît quelles sont les énergies pour les béliers ascendants lunaires vénusiens alors on vous dit de vivre l'instant présent puisque ça va vous amener à sortir d'une période de crise dans le domaine professionnel d'accord on vous dit peut-être aussi que vous avez besoin d'un professionnel pour apprendre à lâcher prise et vivre l'instant présent on voit bien ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel que vous avez du mal un petit peu à gérer vos émotions et qu'il y a peut-être un besoin de voir un professionnel par rapport à une union par rapport à une peur d'engagement ok alors on vous dit que vous allez recevoir des messages qui vont vous amener pour moi à comprendre une situation à comprendre un break donc vous êtes peut-être en période de break avec votre autre et que vous ne comprenez pas trop pourquoi on vous dit que vous allez avoir des messages ça peut être des messages de l'univers on voit bien ici qu'il y a vraiment ce tourbillon ce labyrinthe émotionnel mais vous allez avoir des messages ça peut être des messages codés d'accord donc ouais pour moi prenez le temps en tout cas pour certains béliers prenez le temps de voir un professionnel pour vous amener à guérir vos blessures d'accord ok alors bélier ascendant oups alors ouais vous avez besoin de retrouver l'accalmie soit parce que vous vous êtes perdu un petit peu dans votre rôle de parent et que vous n'avez pas pris du temps pour vous et qu'il y a des blessures par rapport à l'enfance donc il est temps de vous reposer on vous dit de voir des professionnels un ou des professionnels de prendre le temps pour vous de voir des professionnels pour vous amener à guérir vos blessures on vous dit bien que vous êtes perdu pour moi dans une relation alors soit vous êtes déjà en couple ou soit dans votre vie dans votre vie de parent et que vous n'avez pas pris du temps pour vous pour votre couple de vous trouver quelqu'un peut-être également d'accord donc ça a provoqué peut-être un break dans votre relation donc là on est encore sur une autre situation donc voilà vous vous êtes renfermé un petit peu dans une situation dans une relation qui vous a pas amené à prendre du temps pour vous pour moi on me parle d'une personne bélier-taureau-gémeaux on peut également me parler de la période de l'été on me parle également d'une personne capricorne-verceau-foisson d'accord ouais vous êtes enfermé alors voyez on a peut-être le fait d'avoir été enfermé dans son côté professionnel et d'avoir un peu délaissé sa relation familiale ou sentimentale ou vous avez été plutôt colocataire ou ami on vous dit bien ici qu'il y a un voyage qui se fait ça peut être aussi par rapport à les amis en tout cas j'ai l'impression que vous êtes vraiment renfermé dans votre côté professionnel et vous n'avez pas pris de temps pour vous donc là il y a un week-end peut-être qui se fait avec des amis on vous dit qu'il y a une inconstance morale pour cette personne bélier-taureau-gémeaux pour moi cette personne a subi une période de solitude mais qui était bon pour lui ou pour elle pour se restabiliser émotionnellement sentimentalement et au niveau de la santé également on vous dit ici que cette personne se remet un petit peu en question par rapport à sa jalousie d'accord alors qu'est-ce qu'on a encore il m'en manque encore deux on voit que cette personne a été égoïste c'est quelqu'un qui a été égoïste avec vous mais aujourd'hui vous recevez des synchronicités qui vont vous amener à quelque chose qui va vous amener à un rétablissement un épanouissement de votre relation ou de votre vie cette personne vous surveille via les réseaux sociaux et on vous dit que ça l'amène à prendre conscience à avoir le déclic donc vous pourriez avoir un appel un message de cette personne puisqu'on voit que cette personne est en éveil spirituel on vous dit bien ici que sur la prochaine pleine lune la prochaine lunaison il va y avoir une opportunité pour vous de débloquer une situation alors soit avec un pervers narcissique ou soit avec une personne qui a joué sur ces deux côtés là on vous dit ici que durant la période de l'automne il y a eu de l'auto-sabotage de l'auto-destruction et on vous dit que vous allez avoir la réussite sur une relation sociale puisqu'on me parle d'une personne qui va rompre avec une relation pour aller sur un nouveau chemin et on vous dit bien qu'ici pour moi les choses vont bouger sur vous on me parle d'une personne qui peut déménager ou emménager et on vous dit que vous avez la protection de vos guides de vos anges et on me parle bien d'un souhait qui va être réalisé puisqu'on me parle d'un changement qui vient à vous et on me parle d'une réconciliation ok ? ok ok très bien donc voilà les béliers j'espère que cette guidonce vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous merci